Cette présentation est consacrée au drame romantique, genre théâtral qui se déploie au XIXe siècle. Dans la préface manifeste qu'il donne à Cromwell en 1827, Victor Hugo écrit « Le théâtre est un point d'optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, dans la vie, dans l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la baillette magique de l'art. » Ainsi est énoncée l'une des ambitions du théâtre et plus précisément du drame, la synthèse des genres, le mélange, la capacité à tout montrer sur scène. Si le drame romantique trouve sa pleine expansion vers 1830, la notion de drame est, elle, mise en question dès le XVIIIe siècle. Ainsi, dès le XVIIIe siècle, des auteurs critiquent les règles classiques. Le théâtre se démocratise et doit donc pouvoir s'adresser à un nouveau public populaire. La revendication d'un mélange des genres, qui doit permettre de parcourir une large gamme d'émotions, se fait entendre. De même s'énonce la volonté d'une forme de naturel. Le drame doit permettre d'améliorer l'humanité. Diderot théorise d'abord le drame bourgeois dans son entretien sur le fils naturel en 1757, et dans le discours sur la poésie dramatique en 1758. Il prône l'apparition d'un genre intermédiaire entre la comédie et la tragédie, qui pourrait davantage parler aux spectateurs contemporains, et serait capable de l'émouvoir tout en le faisant réfléchir aux problèmes de société. De même, Beaumarchais, dans son essai sur le genre dramatique sérieux en 1777, défend l'aspect moral du drame. Au début du XIXe siècle, la réflexion se poursuit autour de Madame de Stahl et du groupe de Copé notamment. Dans De l'Allemagne, Madame de Stahl résume les débats qui se déroulent à Copé. Le critère majeur pour juger d'une œuvre est la quantité d'émotions qu'elle est capable de susciter. Elle en appelle également à une plus grande liberté dans l'art et le théâtre, pour permettre à celui-ci de rendre compte des événements historiques récents sur scène. Plusieurs influences étrangères s'exercent également sur le drame. On trouve ainsi une influence des modèles allemands avec Goethe et Schiller, et espagnol avec la lecture des œuvres de Lopé de Vega, Tirso de Molina et Calderon. Mais c'est principalement le théâtre de Shakespeare, dont les romantiques sont de grands admirateurs, qui apportent les plus grands changements. Parmi ceux-ci, on trouve la liberté d'action, la peinture des passions non destructrices, le mélange du tragique et du comique, la représentation de personnages populaires sur scène. Le théâtre de Shakespeare est introduit en France d'abord par Voltaire, mais ce sont les tournées des comédiens britanniques en France qui donnent un accès à la représentation shakespearienne en 1822 et 1827. C'est d'ailleurs après avoir assisté à la représentation d'Othello le 22 juin 1822 par une troupe anglaise à la Porte Saint-Martin, représentation qui reçoit un accueil désastreux, que Stendhal commence à rédiger son Racine et Shakespeare, dans lequel il expose sa théorie du drame, et prend partie polé-romantique contre les classiques. Les différents points sur lesquels Stendhal s'exprime à propos du théâtre sont l'abandon des unités de temps et de lieu, l'abandon du verre au profit de la prose, soit en quoi il se différencie de Hugo. Il définit enfin le romantisme comme l'art de plaire au public. Je cite Le romanticisme Stendhal parle de romanticisme plus que de romantisme, mais c'est la même chose, et l'art de présenter au peuple les œuvres littéraires qui, dans l'état actuel de leurs habitudes et de leurs croyances, sont susceptibles de leur donner le plus de plaisir possible. On voit ici qu'il rejoint un peu le critère de Madame de Stahl. Le classicisme, au contraire, leur présente la littérature qui donnait le plus de plaisir à leurs arrières-grands-pères. Imités aujourd'hui sophocles et euripides, et prétendent que ces imitations ne feront pas bailler le français du 19e siècle. C'est du classicisme. On le voit donc, le romantisme se définit dans la réception. Il ajoute en outre que le romantisme, appliqué au genre tragique, c'est une tragédie en prose qui dure plusieurs mois et se passe en divers lieux, illustrant ainsi sa volonté d'abandonner les unités de temps et de lieu. En 1827, Victor Hugo fait paraître Cromwell, drame réputé injouable en raison de sa longueur, 6900 vers, et du nombre d'acteurs qu'il requiert, environ une centaine. Il donne à ce drame une préface très célèbre, dans laquelle il expose sa théorie du drame romantique, et dont vous pouvez trouver un extrait dans la brochure, il s'agit du texte 12. Après avoir distingué trois âges de l'humanité, les temps primitifs étant caractérisés par le lyrique, les temps antiques par l'épique, et les temps modernes par le dramatique, il expose sa théorie que nous allons résumer ici. Victor Hugo énonce plusieurs refus, le refus de l'imitation, le refus des unités de lieu et de temps trop contraignantes, et en appelle à un théâtre capable de donner une peinture totale de la réalité, et ce grâce à un mélange des genres. Hugo veut un théâtre capable de faire dialoguer le sublime et le grotesque, c'est-à-dire les aspirations les plus élevées et les plus triviales de l'homme, en quelque sorte un mélange du tragique et du comique, seul à même de représenter l'être humain et ses contradictions en termes. Si la conception du drame de Victor Hugo en appelle à une remise en question des règles classiques, il choisit tout de même dans la majorité de ses pièces de conserver l'Alexandrin, tout en en proposant un usage plus libre, je cite, « Nous voudrions un vers libre, franc, loyal, osant tout dire sans pruderie, tout exprimer sans recherche, passant d'une naturelle allure de la comédie à la tragédie, du sublime au grotesque, sachant briser à propos et déplacer la césure pour déguiser sa monotonie d'Alexandrin. Alfred de Vigny, dans sa lettre à Lorde de 1849, expose lui aussi sa théorie du drame, laquelle s'articule autour de l'idée de vérité. Vérité psychologique d'abord, puisqu'il souhaite que les personnages peints aient un caractère et un langage propre, et ne soient pas donc des types. Vérité dans le style ensuite, ce qui se traduit par un langage adapté. Il s'oppose ainsi à l'école polie qui use de périphrases compliquées. Je cite, « Je ne crois pas qu'un étranger puisse facilement arriver à comprendre à quel degré de faux étaient parvenus quelques versificateurs pour la scène, je ne veux pas dire poète. Pour vous en donner quelques exemples entre cent mille, quand on voulait dire espion, on disait comme Ducie, « Ces mortels dont l'état gage la vigilance. » Pour Vigny, il faut que le langage soit simplifié, ou du moins plus adapté à ce qu'il compte dire, afin d'être compris par tous et de pouvoir toucher le public. Le drame romantique propose donc une nouvelle esthétique théâtrale qui rend avec le théâtre classique, en d'abord mélangeant les genres et les registres pour représenter le monde dans sa totalité, en abandonnant les unités de lieu et de temps, tout en conservant l'unité d'action. C'est un théâtre qui cesse d'imiter et promeut l'inspiration du génie romantique. Anne Hübersfeld donne une définition très large du drame qui dit bien l'aspect libre de ce genre. Je cite, « Peut-être dit drame, toute œuvre qui, sans considération de forme ou de code, d'effet pathétique ou comique, construit une histoire, une fable impliquant à la fois des destinées individuelles et un univers social. » Elle ajoute également la caractéristique essentielle du drame et sa liberté. C'est en effet donc un théâtre de la liberté que proposent les romantiques. En outre, le drame romantique présente une dimension historique. Mais à la différence de la tragédie qui montre les conflits internes au pouvoir, la dimension historique est, dans le drame romantique, l'évocation du mouvement entier d'une société. L'histoire n'est plus seulement représentée comme faite par l'aristocratie, mais donne sa place à toutes les couches sociales. Il existe cependant, et il faut bien nuancer, une forte dimension individualiste dans le drame romantique qui a aussi ses personnages principaux. Le héros est important et agit souvent seul contre tous. Hugo, dans la préface à Marie Tudor, en 1833, écrit « S'il y avait un homme aujourd'hui qui pût réaliser le drame comme nous le comprenons, ce drame, plus loin, serait le passé ressuscité au profit du présent. Ce serait l'histoire que nos pères ont faite, confrontée avec l'histoire que nous faisons. On voit bien la dimension historique du drame romantique sert aussi à faire comprendre le présent à la lumière du passé. Enfin, le drame romantique accorde une place prépondérante à la passion et fait de l'amour une valeur, à la différence de la tragédie où la passion est apparaissée souvent comme néfaste, et au risque même de se voir taxée d'immoral. C'est ici l'influence également du théâtre de Shakespeare qui donne cette primauté à l'amour comme valeur positive. Le drame romantique naît dans le scandale que provoquent ses premières incarnations. Il comporte ainsi une dimension subversive. En effet, il représente des héros marginaux et issus souvent de classes populaires. Le drame romantique représente également une société divisée qui n'arrive pas à résoudre les problèmes sociaux, politiques auxquels elle est confrontée. L'usage non classique du verre choque aussi les oreilles habituées à un usage très réglementé du verre. Un vocabulaire jugé trivial est souvent employé, c'était ce qu'évoquait Alfred de Vigny dans sa théorie du drame. Les œuvres sont polémiques, ainsi la censure est l'ennemi principal du drame romantique, et conditionne d'ailleurs souvent le déplacement des intrigues dans un passé historique. La première d'Ernani, le 25 février 1830, condense et exprime cette dimension subversive. Ainsi, on voit s'opposer la jeunesse excentrique et la vieillesse classique lors de cette représentation qui fait grand bruit et rapporte également beaucoup d'argent à la comédie française. Cette nouvelle esthétique théâtrale implique donc une nouvelle mise en scène. L'abandon de l'unité de lieu devrait, en théorie, entraîner la multiplication des changements de décors. Toutefois, le coût de ces décors vient limiter l'ambition des auteurs et des compromis doivent être faits. La volonté de représenter la société dans sa totalité entraîne en revanche une multiplication du nombre de personnages et de figurants sur scène et oblige donc à penser l'occupation du plateau de façon un peu différente. Enfin, la dimension historique et l'importance donnée à la couleur locale sont reflétées dans les costumes et les décors qui doivent être vraisemblables. Ainsi, sur l'image, vous pouvez voir l'acteur Bocage dans le rôle de Buridan dans la tour de Nel de Dumas, vêtue à la mode du XIVe siècle. L'un des enjeux pour le drame romantique est de s'imposer sur les scènes de théâtre. Le drame romantique tente d'abord de faire la conquête du théâtre subventionné, ce qui présente quelques difficultés puisque le budget des théâtres est voté par la chambre très libérale et attachée au théâtre classique. Les salles de la comédie française et de l'Odéon manquent donc de public et rapportent peu. Les administrateurs de ces salles voient rapidement l'intérêt du drame romantique qui attire un large public et présente donc un grand intérêt économique. Ainsi, c'est sous l'impulsion des administrateurs de la comédie française comme le Baron Taylor puis Joulin de la Salle que le théâtre français accueille les pièces de Hugo et de Vigny. Paris gagnant puisque Hermannie à partir du 25 février 1830 rapporte 5000 francs de recettes par soir. A l'Odéon, c'est Arraël qui fait venir les romantiques Musset, Dumas et Vigny. Du côté du théâtre privé, la Porte Saint-Martin où s'étaient déjà produit les acteurs anglais jouant Shakespeare se présente comme un lieu d'accueil privilégié des pièces romantiques de Dumas et Hugo à partir de 1831. Cette nouvelle dramaturgie appelle donc des interprètes capables de jouer les subtilités du drame romantique à la fois grotesque et sublime. En effet, certains acteurs classiques n'arrivent pas à se conformer à la diction du verre romantique qui disloque parfois l'Alexandrin ou tombe tout simplement dans la prose. Le drame romantique compte ainsi sur ses grands acteurs parmi lesquels Marie Dorval, Bocage, Frédéric le Maître. Victor Hugo est comme Alexandre Dumas un auteur prolifique et l'un des représentants du drame romantique. Ne pouvons pas citer ici toutes ces pièces, nous en évoquons quelques-unes qui sont emblématiques de la façon dont la production dramatique hugolienne a pu être reçue en son temps. Commençons donc par évoquer Cromwell, pièce de 1827 réputée injouable et donc non représentée, mais qui sert de manifeste au drame romantique. En 1830, nous l'avons déjà évoqué, et joué Hernani à la comédie française. La pièce suscite le scandale mais remporte également un grand succès. En 1831, Marion de Lorne est censurée pendant un an puis suspendue pendant un an encore par son auteur avant d'être enfin jouée à la porte Saint-Martin. En 1832, Victor Hugo fait jouer le roi Samuse à la comédie française. La pièce est un échec et est interdite après sa première représentation. En 1833, il fait jouer Lucrèce Borgia à la porte Saint-Martin, pièce qui remporte un grand succès. Si l'on a tendance à restreindre le drame romantique aux années 1830, la création en 1843 des biogrammes montre bien la façon dont le genre réussit à s'installer dans le temps. En 1830, Arel invite Musset à faire représenter la nuit vénitienne à l'Odéon, donc dans un théâtre public et subventionné. Cette représentation est un échec et Musset décide de ne plus écrire pour la scène. Il publie désormais ses pièces sous forme de recueil intitulé Un spectacle dans un fauteuil où on connaît deux livraisons en 1832 et en 1834. Ce format lui permet d'adopter une écriture plus libre, d'aborder une autre façon de construire l'espace avec une multiplication des lieux et des actions qui rend effectivement difficilement représentable sur scène l'intrigue. Lorraine Zalchou en 1834 incarne cette esthétique dont vous pouvez lire un extrait dans la brochure au texte 15. Alexandre Dumas est, comme Victor Hugo, un auteur prolifique et nous ne pouvons citer ici qu'un infime échantillon de sa production théâtrale. L'auteur, qui n'admet pas toujours l'aspect collaboratif de certaines de ses pièces, écrit de nombreux drames romantiques. La critique souligne l'importance de la thématique de l'ambition sociale dans ses pièces qui le distingue des autres auteurs. S'il écrit beaucoup de drames historiques, comme Henri III et sa cour, la tour de Nel, Christine au Stockholm, Tontonibault et Rome, Alexandre Dumas élabore également le drame en habit noir qui se situe dans un contexte contemporain à la manière de sa pièce Anthony, créée à la porte Saint-Martin en 1831 et qui constitue l'un des plus grands succès du drame romantique. Pour résumer donc, le drame est un genre qui apparaît au XVIIIe siècle et qui connaît son apogée romantique au XIXe. Le drame romantique ambitionne de s'affranchir des règles et des contraintes, il se présente comme un théâtre de la liberté. Il a l'ambition de représenter la société entière sur scène et la volonté d'expliquer le présent à la lumière du passé.